Coucou, bonjour à tous, je fais une vidéo, je rigole un petit peu parce que j'ai fait une précédemment ce matin en fait sur les oeufs de Yoni évidemment c'est un sujet qui me passionne en ce moment mais c'est un sujet qui me tient à coeur parce que je me suis sentie progresser ça va faire un an quasiment que j'utilise les oeufs, j'ai dû commencer en avril dernier ou en février, je ne me rappelle plus très bien donc ça va faire pile un an et au bout d'un an j'ai eu, j'ai reçu, je me suis offert le livre, il y en a deux qui sont sortis celui de Peggy Tourny Jean et celui de Lilou Massé, j'ai celui de Lilou Massé parce que pour moi il a été plus accessible et puis surtout que je sais que quand elle écrit c'est toujours très accessible donc voilà, je fais totalement confiance aussi à sa boutique d'oeufs parce qu'ils sont extrêmement bien polis, ça j'ai jamais eu, j'en ai acheté deux mais l'obsidienne quand je l'ai reçu, s'il y a un travail qui a été fait dessus c'est évident l'oeuf que j'ai eu le tout premier en quartz rose, je le voulais parce que j'ai aimé m'apporter de la douceur pareil, il était extrêmement bien poli, j'en ai acheté d'autres par ailleurs dans d'autres boutiques, c'était pas forcément le cas donc pourquoi cet oeuf me passionne ? parce que je suis fascinée par la lithothérapie évidemment ça va pas régler vos factures, ça c'est clair et net, la lithothérapie c'est simplement une manière de prendre soin de soi c'est un outil à part entière de guérison qui permet de porter et de poser les bonnes actions qui permet de gagner en confiance et il y a un véritable rayonnement qui se fait comme dit Lilou dans son livre quand on porte l'oeuf, on a plus cette sensation de fuite il faut savoir que c'est pas parce que vous avez l'oeuf non plus que vous allez tout réussir c'est simplement ça va apporter un autre rayonnement et c'est pour ça qu'à ce moment là, après avoir vécu au bout d'un an mes expériences avec les oeufs je me suis sentie obligée d'avoir quand même plus de précision de savoir quelles sont en fait les... comment on appelle ça ? les caractéristiques, mais pas forcément les caractéristiques mais on va dire plus précisément comment ça fonctionne donc le fameux tome 1, je vais le récupérer parce que voilà, le fameux tome 1 des oeufs de Yoni de Lilou Massé, je l'adore parce qu'il donne plein d'idées pour la pratique, idées complexes il ne vous dit pas ce qu'il faut faire c'est plein plein de possibilités, c'est plein plein d'idées puisque chaque femme est unique et différente donc du coup, chaque Yoni est unique et chacun sait en réalité ce qu'il a à faire ce qui est vraiment intéressant, ce qui m'a beaucoup plu c'est vraiment ça, c'est vraiment le détail des différentes pierres c'est pour celles qui ne savent pas quelle couleur choisir on vous propose différentes façons de faire l'intuition évidemment, de se connecter carrément à la couleur des chakras si vous voulez ouvrir votre chakra couronne ou travailler dessus vous pouvez prendre la pierre qui est violette qui a un nom bien sûr on n'est pas obligé de porter la pierre à l'intérieur et là, il y a d'autres possibilités c'est vraiment très complet en fait, comme façon d'aborder les choses et chacun peut y trouver ce qu'il a envie bon, moi je ne lis pas d'une traite et je ne le lis pas comme on lira un roman c'est-à-dire que j'ouvre une page et je lis, voilà alors là, je suis tombée sur l'améthyste voilà, c'était le nom de la pierre, de la sagesse, de la tempérance et de la transformation donc, si on a envie alors moi, là où j'ai un peu je ne sais pas, c'est peut-être que c'est l'objet du tome 2 je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé ou alors j'ai bouclé l'information c'est système cristallin qu'est-ce que ça veut dire l'éclat, tout ça, la densité voilà et je pensais qu'on aurait un peu plus de précision là-dessus pas vraiment évitez de mettre l'améthyste au soleil elle préfère l'ombre et l'énergie lunaire elle stimule la concentration, calme le mental elle favorise la clarté, la sérénité c'est que bon jugement et là, je vais vous dire, honnêtement, j'ai envie d'avoir toutes les pierres l'aventurine verte c'est celle dont j'ai envie en ce moment c'est quartz aventurinée la pierre du réconfort et de la sérénité voilà, voilà, voilà c'est celle que j'ai envie d'avoir en ce moment de la couleur de mon t-shirt peut-être donc pour la pratique de l'oeuf au bout d'un an c'est pas de trop c'est extrêmement pratique voilà, je vous dis à bientôt